Le soleil éclatant du jeudi 14 mars embrasse avec tendresse le rocher de Monaco, illuminant une journée qui promet d'être mémorable. À l'aube de ses 66 ans, le prince Albert fait une entrée majestueuse devant le palais princier, sous les acclamations chaleureuses de la foule. Aux côtés de son épouse, Charlène de Monaco, et entourée de leurs précieux trésors, les jumeaux Jacques et Gabriela, il incarne la quintessence de la royauté moderne. Sous un ciel azur, le regard bienveillant du peuple monégasque accueille avec ferveur son souverain, tandis qu'un somptueux gâteau à étage, paré de blanc et de rouge, trône fièrement sur la place, prêt à célébrer cette journée d'exception. Albert, digne et charismatique, émerge de sa résidence, rayonnant de bonheur et de gratitude, offrant à tous un spectacle enchanteur. Dans cette atmosphère empreinte de magie, chaque instant révèle la grandeur d'un prince aimé de tous, prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire de Monaco. Sous les rayons du soleil, l'atmosphère festive enflamme la place alors que les monégasques entonnent joyeusement des chants d'anniversaire. Leur téléphone brandit pour immortaliser chaque précieux moment de cette apparition royale. Une vague d'applaudissements et de drapeaux agités accompagnent cette symphonie de voix enthousiaste. Ému par tant de chaleur humaine, Albert, le cœur débordant de gratitude, échange un tendre baiser avec son épouse, offrant ainsi un instant d'intimité à une foule émerveillée, avant de découper la pièce montée, symbole de cette journée inoubliable. L'orchestre des carabiniers, avec une maestria époustouflante, donne vie à l'envoûtante mélodie de Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev, tandis que le couple princier s'avance vers la foule, échangeant des poignées de main et des sourires complices. Dans une harmonie parfaite, Albert se distingue dans un costume bleu d'une élégance intemporelle, rehaussée d'une cravate aux motifs subtils, tandis que la princesse Charlène incarne la grâce et la sophistication dans une robe grise en maille côtelée, soulignant sa silhouette avec finesse. Sa coupe de cheveux blonde courte, coquette et moderne, ajoute une touche de fraîcheur à son allure distinguée. Quant aux jumeaux, symboles de la jeunesse royale, Jacques et Gabriela, âgés de 9 ans, rayonnent de leur propre charme. Jacques, vêtu d'un ensemble tricoté gris et d'un pantalon beige, est enveloppé d'un duffel coat marine. Tandis que sa sœur, élégante et délicate dans un manteau rose pâle et une robe blanche, danse légèrement dans ses ballerines, incarnant la grâce et l'innocence de la jeunesse princière. Les rues de Monaco se sont transformées en une mère de soutien et d'affection, tandis que les monégasques se rassemblaient devant le palais princier pour célébrer l'anniversaire d'Albert. Mais ce n'était pas seulement une fête, c'était un acte de solidarité envers un souverain aimé qui traverse des temps difficiles. À l'initiative de l'association Objectif Monaco, la population a répondu à l'appel avec enthousiasme, démontrant ainsi son engagement envers leur prince bien-aimé. Dans une période où la stabilité de la principauté est mise à l'épreuve, les monégasques ont exprimé leur attachement indéfectible à leur leader, marquant ainsi le début d'une journée mémorable. Sous un ciel clément, la scène était digne d'un conte de fées modernes. La musique festive remplissait l'air alors que les drapeaux flottaient et les applaudissements résonnaient. Albert, accompagné de sa charmante épouse Charlène et de leurs adorables enfants, Jacques et Gabriela, était entouré d'une vague d'amour et de soutien, donnant un élan d'espoir à toute la principauté. Après cette manifestation publique touchante, les Grimaldi ont regagné le palais pour un moment intime, partageant un délicieux cocktail déjeunatoire dans le confort de leurs appartements privés. Mais l'esprit de solidarité et d'amour qui a imprégné cette journée restera gravé dans les mémoires, témoignant de la force et de la résilience du peuple de Monaco. Dès lors, en attendant vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette célébration du 66e anniversaire du prince. Merci encore et à très bientôt.